Voilà, on est ici, on revient sur un titre qu'on a commencé il y a une quinzaine de jours, un titre des Kings qui s'appelle All Day and All of the Night. Dans les leçons précédentes, on le jouait avec le plectre, donc je ne reviens pas là-dessus parce que j'avais expliqué le principe des quintres inversés, mais donc je rappelle la structure du morceau, j'espère qu'on la voit là, ici, donc c'est-à-dire Sol, Fa, Si bémol, Sol. Donc je réexplique très très brièvement, Sol, Fa, Si bémol, Sol. Et donc l'idée c'était de ne pas jouer les premières toniques, mais de jouer quinte plus octave, donc c'est les fameuses quinte renversées. Mais la technique du plectre dans la main droite oblige à faire un gros travail de main gauche, de maîtrise, de blocage des cordes. Donc le principe c'est d'essayer de percuter les cordes qui sont pincées, et tout ce qui n'est pas pincé, il faut le bloquer. Donc techniquement c'est un peu compliqué, il faut le pouce ici au-dessus, et il faut bloquer les cordes inférieures avec les doigts. Ce n'est pas toujours facile à maîtriser. Donc ici avec notre ami Danny, on est en train d'essayer d'apprendre la technique du finger picking. Alors il y a plusieurs techniques en finger picking, on peut pincer les cordes avec la main droite, avec le pouce et les doigts. Mais ça c'est une technique un peu particulière qu'on ne va pas gérer ici, c'est la technique du... comment... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Walking bass. Tout le monde doit travailler à walking bass. Coupe ton téléphone là, sinon ça va repasser dans la caméra. Voilà, tu arrives à le trouver. Ça va, c'est coupé. Ok. Voilà, ce n'est pas cette technique-là qui nous intéresse. Nous ce qui nous intéresse, c'est la technique de deux doigts. Alors le principe c'est, les deux cordes qui nous intéressent sur notre accord, c'est la cinquième et quatrième corde, la corde là et la corde ré. Et donc quand on arrive à joindre correctement deux doigts, par exemple le doigt 1 et 2, on se rend compte que ça correspond plus ou moins à l'écartement, en fonction de la morphologie de chacun évidemment, ça correspond exactement à l'écartement de deux cordes. Donc l'idée c'est de garder ces deux doigts là joints, de bien poser sa main, bien poser sa main, son bras pardon, sur le bord de la caisse et sa main ici sur le bord. L'avantage de cette technique-là, c'est qu'on est moins obligé de bloquer les cordes qui ne sont pas pincées. Voilà. Et pour le reste ça ne change rien. Donc le sol le voilà, le fa le voilà, et le si bémol le voilà. Donc le gros avantage de passer de... On n'est pas obligé de changer le mini-barré de la main gauche ici pour passer du fa au si bémol. Il suffit simplement que les deux doigts pincent la corde 5 et 4. Et 4 et 3. Gros avantage. Donc voilà ce que ça donnerait dans la main droite, le thème de base là du fameux « All day on over the night ». Donc on se concentre sur la main droite. Sol, sol, fa, fa, si, si, sol. Donc I want to be with you. Dans le bridge, le bridge, attention, on ne le joue plus sur les quarts traversés, on le joue sur un accord de puissance. Donc Si bémol. Tonique de si bémol. Quinte. De fa. Et tonique de si bémol en octave. Donc sur trois doigts. Doigts 1, doigts 3 et doigts 4. Donc le bridge. Ici, au lieu de jouer avec deux doigts, on va jouer avec trois doigts. Donc remettons un peu sur le si bémol ici. Le finger picking, on va rajouter le pouce. Donc le pouce joue sur la corde de tonique. Cinquième corde. Et les deux autres doigts jouent sur les deux autres cordes. Je parle de la main droite, ici. Je parle de la main droite. Voilà, regarde. Ça, c'est notre si bémol. On va jouer le fa maintenant. On décale tout de une corde vers le haut. Donc on remonte ici. Et même chose ici, dans la main droite. On remonte d'une corde. Donc ça, c'est le si bémol. Ça, c'est le fa. Ça, c'est le thème de base que je ne joue plus en sol, mais bien en la. Ici. En la. Voilà. Donc j'ai joué exactement la même chose que ce que j'ai joué en sol, mais en la. Donc décalé de deux cases vers la droite. Et on termine par le même thème en ré. Donc je décale de 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc mon index est en face de la dixième case. Alors que mon doigt 3 et 4 pince, la douzième case. Là, où il y a deux repères sur le bord du manche, ici. Voilà. Donc attention, évidemment, c'est ça l'intérêt du truc aussi. C'est de pouvoir jouer ce thème sur des cases étroites. Voilà, on va essayer de le jouer avec l'original. J'ai ralenti le tempo pour qu'on comprenne bien le truc. On est reparti. C'est reparti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc je vais conclure par ce que je t'ai dit tout à l'heure hors caméra, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas minimiser l'importance de cette technique d'écain traversé et de finger picking, puisque ça mène à beaucoup de choses. Ça mène entre autres à ce genre de choses que tout le monde connaît. On a aussi le truc dont je te parlais, par exemple. C'est des exemples qui me viennent à l'esprit spontanément, mais il y en a des milliers d'autres. C'était le fameux Black Sabbath Iron Man. Attends, je vais essayer de le refaire. C'est une façon de le maîtriser facilement sur les quins traversés avec ce finger picking. Donc on peut l'assaisonner à toutes les sauces, ce truc-là. T'as compris l'importance ? C'est un beau morceau. Ah, c'est un super morceau. Oui.